Salut tout le monde ! Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors attendez, avant de commencer, je vais tout vérifier. Vous m'entendez bien ? Ok, ok. Désolée, c'est la première fois, donc il faut que je me familiarise un petit peu avec la technique, que je mette tout en place sur mon écran. Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Chris ! Bonne année ! Bonne année aussi à tous ! J'espère que ça va bien ! Merci d'avoir rejoint ce live, ça me fait très plaisir parce que c'est mon premier live, c'est mon tout premier live sur Youtube. Donc s'il y a des petits problèmes techniques, je m'excuse à l'avance, mais je pense que ça va bien se passer. Tant que vous m'entendez, on est bon ! Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vais essayer de parler comme je parle un peu d'habitude dans mes vidéos. Donc normalement, si vous comprenez mes vidéos d'habitude, il n'y aura pas de problème aujourd'hui. Bonne année encore à tous ! Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer ce soir. Alors, une de mes bonnes résolutions cette année, en français on dit ça, les bonnes résolutions de l'année, c'est les résolutions qu'on prend en janvier, les décisions qui vont changer notre vie un petit peu. Une de mes bonnes résolutions cette année, c'est d'essayer de vous aider encore plus. Donc, j'avais plusieurs options et je me suis dit que le plus simple, c'était de vous demander ce qu'il vous fallait, de vous demander ce dont vous aviez besoin. Et donc, sur Instagram, j'ai fait une story où je vous ai demandé quelles questions vous aviez par rapport au français, par rapport à votre apprentissage, quels problèmes est-ce que vous pourriez rencontrer. Et vous m'avez envoyé beaucoup de questions. J'ai eu beaucoup de réponses à cette story. Et les questions, en fait, vous avez un peu tous les mêmes. Et c'est des questions, je trouve, auxquelles on ne peut pas vraiment répondre de façon très rapide sur Instagram. Ça mérite un petit peu plus de développement. Donc, ce soir, je vais reprendre des questions que vous m'avez posées sur Instagram. On va développer tout ça. On va voir, comme je vous ai dit, comment essayer un petit peu de débloquer la peur de parler français. Et la peur de s'exprimer, de parler à des francophones. Et aussi, si vous avez d'autres questions, écrivez-les dans le chat. Je vais essayer de lire un peu tout ce qui se passe. Et voilà ! Donc, on va commencer avec une des premières questions que j'ai reçues et qui va, je pense, parler à beaucoup de personnes. La question, c'est Est-ce que tu as des conseils pour savoir quand on doit utiliser le subjonctif ? Alors, le subjonctif, je sais que c'est un sujet un petit peu... Comment ? C'est pas un sujet qu'on aime bien aborder. Alors, je vais vous donner plusieurs conseils selon votre niveau. Si vous êtes encore débutant en français, par exemple, si vous comprenez ce que je dis mais que vous n'arrivez pas encore à parler, je vous conseille de ne pas commencer à étudier le subjonctif. En tout cas, pas l'étudier complètement. Essayez de ne pas vous prendre la tête avec ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut voir un peu plus tard. Donc, quand vous commencez à avoir un niveau un petit peu plus intermédiaire, quand vous commencez à avoir un... Quand vous commencez à vous sentir un petit peu plus à l'aise, là, ça devient intéressant de s'occuper un petit peu du subjonctif et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne mais à petite dose parce qu'il faut l'absorber au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est une bonne expression à retenir. Au fur et à mesure, un petit peu, petit à petit. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser... Enfin, c'est de mémoriser plutôt des petites phrases de la vie de tous les jours où on va utiliser du subjonctif. Et une des phrases auxquelles je pense et qui est vraiment très très utile, par exemple, c'est Il faut que j'y aille. Alors, je vais essayer d'écrire dans le chat. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, c'est une phrase où le verbe aller est au subjonctif. Il faut que j'y aille. Ça veut dire I have to go. Donc, ça, c'est une bonne phrase à mémoriser. Une autre construction assez utile, c'est C'est plus... Un adjectif plus que. Alors, par exemple, C'est bien que tu sois là. Pareil, je vais l'écrire dans le chat. C'est bien que tu sois là. On ne va pas dire C'est bien que tu es. Non. Ici, on dit C'est bien que tu sois. Un autre exemple. C'est bien que vous soyez là ce soir pendant ce live. C'est bien que vous soyez très nombreux sur ce live. Donc, voilà pour le subjonctif. C'est vraiment ce que je conseille à mes élèves d'habitude. Et c'est ce que je fais moi aussi quand je dois apprendre un nouveau temps dans une nouvelle langue. Particulièrement le subjonctif parce que c'est pas très très marrant. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir essayer de mémoriser des nouveaux verbes. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'apprendre des petites phrases au subjonctif plutôt que d'essayer d'apprendre tout par cœur en une seule fois, ce qui est quasiment impossible. Ça va, je parle pas trop vite. Dites-moi s'il faut ralentir un petit peu le rythme. Alors, on va passer à une question d'un autre abonné qui me dit Alors, ça c'est quelque chose que je comprends beaucoup et je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune et que je suis allée à Berlin en échange scolaire. Donc, j'étais très très motivée. J'avais 16 ans et j'allais passer 3 mois à Berlin et je me disais ça va être génial. Et en fait, les deux premiers mois du voyage, du séjour, j'ai presque pas ouvert la bouche. Vraiment, c'était très très difficile. Donc, moi je suis quelqu'un et encore quand j'étais plus jeune, c'était encore plus. Je suis assez introvertie, j'étais très timide, moins à l'aise. Et donc, le moyen que j'ai trouvé pour débloquer un peu ce genre de choses qui peut arriver c'est de s'entraîner à vivre des petites situations qu'on va vivre dans le pays où on va aller. Donc, pour vous, la France par exemple. Donc, c'est ce que j'ai fait avec une élève que j'ai eue, que j'ai rencontrée il y a quelques années et on a pratiqué le français de cette façon en fait. On s'est concentré sur les situations de la vie courante, du quotidien, les situations du français de tous les jours. Donc, pour elle, ça a vraiment changé sa façon d'apprendre en fait parce qu'elle est arrivée en France en se disant j'ai déjà vécu toutes les situations que je vais vivre pendant mon voyage parce que c'est ce que j'ai étudié exactement avec Elisa. Donc, elle a pris beaucoup confiance. Après, c'est vrai que quand on part en voyage, c'est un petit peu plus difficile peut-être de briser la glace avec les personnes qu'on rencontre. Mais une fois que c'est fait, elle était vraiment très très à l'aise et elle s'est très bien débrouillée pendant son voyage. Alors, je regarde si vous avez un petit peu de questions. Je ne suis pas très loin de Berlin. Ah ouais, Berlin c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. J'y suis retournée il n'y a pas longtemps et c'était très très cool. J'aimerais bien y retourner encore cette année. Alors, une question intéressante avec Il faut que j'y aille La lettre Y fait référence à quoi ? Alors, la lettre Y dans ce cas-là Le pronom Y, ça fait référence à un lieu parce que le verbe aller, il est toujours suivi de quelque chose en français. Donc, soit suivi, soit il y a toujours un... Comment ? Un lieu, en fait, derrière. En français, on ne peut pas juste dire... Comme en anglais, on peut dire I go En français, si on dit je vais on dit mais où, en fait. Il n'y a pas de possibilité de dire simplement je vais, point. On doit forcément utiliser soit une ville, un pays, un endroit, etc. soit le pronom Y pour soit désigner quelque chose dont on a parlé avant par exemple Je vais à Paris Tu y vas pour pas répéter Paris Et si on veut juste dire Je pars dans le sens Je quitte un endroit alors on dit J'y vais mais on a besoin du Y J'espère que c'est un peu plus clair Ensuite, une autre question que j'avais reçue sur Instagram Quelqu'un qui me disait 43 ans est-ce que c'est trop tard pour apprendre le français ? Alors, non pas du tout Il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue J'ai eu J'étais assez surprise de ça même quand j'ai commencé à enseigner le français C'est que j'ai eu beaucoup d'élèves qui avaient plus de 50 ans plus de même 60, 70 ans et qui apprennent très vite en fait parce que même ce qui est limite mieux parce qu'ils ont plus de temps à consacrer au français mais vraiment l'âge c'est c'est pas un problème quoi on peut apprendre on peut apprendre des nouvelles choses à tous les âges et surtout si c'est une langue surtout si c'est une langue c'est une belle chose de l'apprendre même quand on a l'impression de plus avoir l'âge d'apprendre des langues alors ça va je j'essaye de lire vos questions en même temps mais le chat il reste un peu bloqué en haut alors une question je ne comprends pas la différence entre le passé composé et l'impératif alors je pense que tu veux pas dire l'impératif tu veux plutôt dire l'imparfait l'imparfait et le passé composé c'est des temps qui peuvent être un peu un peu confondus il faut principalement se rappeler que le passé composé c'est le temps d'une action qui a eu lieu dans le passé et qui a eu lieu une seule fois donc l'imparfait par contre c'est le temps plutôt des habitudes dans le passé ou alors du contexte dans le passé ou bien de la description dans le passé j'espère que ça ça aide un petit peu le passé composé une action en particulier dans le passé l'imparfait la description le contexte et les habitudes c'est ce qui me vient là peut-être que j'oublie des éléments mais je vais vous donner des exemples alors le passé composé hier j'ai pris mon petit déjeuner c'est une action que j'ai fait une seule fois une maintenant pour l'imparfait mon petit déjeuner était très bon je le décris la description la semaine dernière je prenais alors non attendez quand j'habitais à Paris je prenais un café en bas de chez moi tous les jours le contexte et la description et pardon et les habitudes le contexte et les habitudes j'espère que c'est un petit peu plus clair alors on va passer à une question que j'ai reçu je ne sais pas combien de fois je ne peux vraiment pas vous dire combien de fois on m'a posé cette question parce que je l'ai reçu partout c'est une question que j'ai lu beaucoup de fois dans mes messages sur Instagram etc par mail vous m'envoyez aussi beaucoup cette question et cette question c'est comment faire pour parler couramment français ça peut un peu sembler très général mais c'est vrai que parfois en fait on ne sait pas par où commencer et on n'arrive pas à parler couramment même si on étudie beaucoup alors je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et je vais boire un petit peu d'eau aussi parce que je parle beaucoup alors comment parler français couramment d'après moi il y a deux façons d'apprendre une langue deux façons d'apprendre le français la première c'est la méthode qu'on connaît un peu tous la méthode classique on va dire on suit des cours on pratique un petit peu on apprend beaucoup de grammaire beaucoup de conjugaisons et quand on arrive en France on se rend compte que c'est la galère c'est la galère ça veut dire que c'est difficile on a du mal à communiquer on a même un petit peu peur de parler avec les francophones parce qu'en fait on a appris le français théorique on a appris comment fonctionne la langue mais on n'a pas appris à parler français vraiment et moi je me suis rendu compte que c'est ce qui m'était arrivé donc à Berlin dans l'histoire que je vous racontais un peu plus un peu plus tôt en allemand au lycée j'étais la première de ma classe j'avais des super notes en allemand c'est une matière que j'adorais mais j'étudiais l'allemand comme j'étudiais une matière comme j'étudiais les maths la physique la biologie etc et quand je suis arrivée à Berlin j'étais presque muette j'avais beaucoup de mal à parler je parlais pas muet ça veut dire quelqu'un qui peut pas parler quelqu'un qui est muet et donc oui je sais ce que c'est c'est une situation pas du tout agréable que je vous souhaite pas de vivre parce que parce que c'est ça fait ouais c'est la voir un peu c'est le choc de la réalité en fait mais heureusement depuis que je travaille maintenant dans l'univers un peu des langues dans l'enseignement etc je me suis rendu compte qu'il y a quand même une deuxième façon d'apprendre des langues et oui certes on apprend de la grammaire et de la conjugaison parce que c'est quand même les les bases de la langue mais il faut axer ça sur la pratique et donc ce qu'on apprend il faut s'en servir tout de suite à l'oral donc au lieu d'apprendre des phrases comme la femme mange une pomme verte j'imagine que vous savez de quoi je parle on va plutôt se concentrer sur des situations qu'on peut vivre au quotidien des situations que vous pouvez vivre pendant un voyage et petit à petit en fait on progresse dans tous les domaines principalement à l'oral et c'est vraiment ça qui va faire qu'on prend plus confiance dans ses capacités dans sa dans ses capacités à s'exprimer et vraiment c'est ce que je vous conseille de faire en vous vous concentrant sur la pratique orale vous allez vraiment voir vos progrès et je sais que avec le français ça a la réputation d'être une langue compliquée on dit qu'il y a besoin d'énormément de grammaire pour pouvoir lire mais d'après moi ce qu'on veut en général pas tout le monde mais ce qu'on veut en général c'est vraiment parler une langue c'est pas simplement l'écrire ou la comprendre c'est principalement la parler quoi donc en utilisant cette méthode en vous concentrant sur la pratique vous allez prendre confiance en vous d'une manière incroyable quoi vous allez voir tout de suite les progrès moi c'est ce que je fais toujours avec mes élèves et vraiment ça fonctionne très très bien et c'est l'occasion justement de vous parler d'une formation que j'ai créée et qui va ouvrir ses portes très bientôt le 15 janvier à partir de ce soir je vais ouvrir les pré-inscriptions et il y aura une grosse réduction pour les 100 premiers inscrits donc pour les 100 premiers élèves qui s'inscrivent grosse réduction pour vous soyez rapide c'est une formation de français qui s'appelle Objectif français et comme on parlait tout à l'heure de prendre confiance en soi de débloquer ses peurs etc c'est vraiment au coeur de cette formation le but c'est de vous permettre en 6 mois de prendre confiance et d'être complètement indépendant pendant votre prochain séjour en France donc je suis très très contente de pouvoir vous en parler ce soir parce que ça fait des semaines que je sais que ça va sortir que j'attends de pouvoir vous en parler alors cette formation elle est pour qui elle est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à parler le français courant le français de la vie de tous les jours et qui veulent partir en France et avoir l'assurance qu'elles vont vraiment parler le français courant et pouvoir se débrouiller pendant leur voyage donc si vous vous êtes lancé plusieurs fois si vous avez déjà appris le français mais peut-être que vous êtes pardon vous êtes trop perfectionniste peut-être que vous avez peur de faire des erreurs devant les autres si aussi vous avez personne avec qui pratiquer votre français régulièrement je sais que c'est un problème pour beaucoup d'entre vous vous me l'avez beaucoup dit c'est une langue enfin apprendre une langue sans personne qui nous accompagne je sais que c'est très difficile et apprendre une langue seule souvent c'est très démotivant donc on finit par se dire je vais faire le duolingo tous les jours mais on sait tous que ça suffit pas et au final on reste un petit peu dans cette zone de confort peut-être aussi que vous êtes déjà parti en France que vous avez déjà fait un voyage ou un plus long séjour en France et vous vous êtes rendu compte de la différence entre ce que vous imaginiez ce que vous aviez dans la tête avant de partir et la réalité peut-être que la prononciation ça a été difficile aussi la communication assez difficile même si vous avez des connaissances même si vous avez un bon vocabulaire je sais que le choc de la réalité c'est parfois compliqué à gérer et peut-être aussi que pendant ce voyage vous stressez parce que vous savez que vous allez avoir des situations du quotidien à gérer et que vous savez pas comment vous allez y arriver parce que vous avez jamais vécu ça dans une autre langue donc objectif français c'est une formation qui a été pensée pour vraiment vous donner tout ce qu'il faut pour ça parce que l'objectif ça va pas être ici d'apprendre les bases du français mais vraiment que vous vous sentiez à l'aise confiant et que vous puissiez parler français lors de votre prochain voyage en France donc j'ai dit puissiez parce que j'ai accentué le que vous puissiez parce qu'on parlait du sublonctif juste avant donc si vous êtes en train d'apprendre le français si c'est votre résolution pour 2023 mais que vous ne savez pas comment y arriver tout seul et que vous avez envie de pouvoir suivre des cours avec une méthode très structurée pour parler français rapidement d'avoir un accompagnement personnalisé de pouvoir organiser votre temps comme vous le souhaitez de faire les leçons quand vous pouvez d'avoir une communauté d'avoir accès à une communauté très très soudée et une prof qui vous accompagne moi et qui répond à toutes vos questions à chaque étape et ben pardon j'ai une poussière sur le nez et si vous avez envie de pratiquer votre français parce que je sais que c'est quelque chose qui vous manque généralement régulièrement de pouvoir pratiquer discuter en français alors il y a tout ce qu'il vous faut dans la formation dans la formation il y a un truc génial qui est les groupes de pratiques dans les groupes de pratiques vous êtes mis avec des élèves de votre niveau pour progresser c'est quelque chose qui marche très très bien donc l'idée c'est que vous soyez par groupe de trois personnes et ensuite vous avez un script à suivre pendant cette petite leçon et moi je vous donne mes retours sur votre français oral pendant que tout le monde s'entraîne donc vraiment c'est très très complet il y a tout ce qu'il vous faut pour pour améliorer votre français votre confiance en vous c'est une méthode avec des cours pas à pas du plus simple aux notions les plus compliquées où vraiment j'ai tout fait pour essayer de maximiser l'accompagnement et vous prendre un peu par la main pour que vous soyez autonome que vous soyez confiant surtout au moment de partir en France donc voilà si vous voulez apprendre le français avec moi c'est maintenant début de l'année maintenant ou jamais c'est une excellente résolution apprendre dès maintenant n'attendez pas comme je vous l'ai dit il y a une réduction pour les 100 premières personnes qui rejoignent la formation les pré-inscriptions parce que c'est une pré-inscription je le répète les pré-inscriptions vont ouvrir à la fin du live pendant les 5 prochains jours seulement et ensuite il n'y aura plus de réduction parce que vraiment je voudrais accompagner les élèves qui auront saisi cette opportunité donc si vous avez quelques questions je vous réponds tout de suite et pour trouver le lien pour vous inscrire à la formation il est juste dans la description de la vidéo je vous réponds je vous réponds je vous réponds Oh là là, il y a trop de... Je suis désolée, j'étais un petit peu... J'ai fait un petit blanc, j'étais en train de lire les questions, ça défile très très vite. J'ai du mal à suivre. Quelqu'un m'a dit que le lien ne marchait pas ? C'est pas grave. De toute façon, si vous êtes inscrit à ma newsletter, qui est génial d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de contenu hyper intéressant pour progresser en français dans cette newsletter. Si vous êtes inscrit, après le live, vous allez recevoir un petit mail qui va un petit peu vous récapituler ce que je vous ai dit et où vous pourrez vous inscrire à la formation. Alors, je vais continuer avec les questions que j'ai reçues sur Instagram. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que les français sont méchants ? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo qui traite plus ou moins du même sujet qui s'appelle est-ce que les français sont arrogants ? Et j'ai entendu justement quelques histoires où peut-être on vous avait fait une réflexion et que vous l'avez un peu mal pris. Alors, je pense que parfois pas toujours parce que je sais qu'il y a certaines personnes j'essaye de ne pas défendre tout le monde mais parfois, il y a un petit peu d'humour qui est lost in translation. L'humour, ce n'est pas toujours très traduisible. Et en France, on aime beaucoup l'ironie, la taquinerie. On aime bien taquiner les gens. Taquiner, c'est un bon verbe à connaître. Je vous l'écris ici. Taquiner. Taquiner, ça veut dire to tease. To tease someone. Donc, ça veut dire plaisanter un petit peu en se moquant de quelqu'un. mais mais c'est jamais méchant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'humour français, on va dire. Après, une autre chose que j'ai essayé d'expliquer aussi dans cette vidéo, c'est que les Français sont très polis dans le sens où ils sont très attachés aux codes de politesse. et donc, ils peuvent paraître un peu timides, un peu froids. Et ce qui se passe généralement, c'est que quand vous leur demandez quelque chose en anglais, ils sont un peu comme vous quand vous devez parler français, en fait. ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de vous répondre, mais c'est qu'ils ont peur de se sentir ridicules, de passer pour des idiots parce que leur anglais n'est pas très bon. Mais voilà, c'est peut-être une petite incompréhension culturelle. essayez de vous dire que ça fait partie du charme à la française et que voilà, il ne faut pas le prendre personnellement. Après, voilà, je généralise un petit peu, les Français ne sont pas tous comme ça. Mais, si vous venez en France, essayez peut-être si vous pouvez, si vous le sentez, de faire le premier pas et de briser la glace avec les Français et je pense que vous serez bien accueillis. Ensuite, on continue. Alors, on m'a demandé des recommandations de livres en français. Si vous êtes, on va faire par niveau, débutant, intermédiaire et avancé. Je vais vous parler de mes recommandations. Si vous êtes vraiment débutant, je ne vous conseille pas vraiment de commencer par lire en français ou en tout cas un vrai livre. Je trouve que c'est peut-être un peu lourd au début. Donc, débutant, je... Voilà, débutant, grand débutant, on va dire que je ne vous conseille pas trop de commencer par un livre. Mais, si vous êtes au stade de je comprends mais je ne parle pas, c'est une très bonne idée. Donc, généralement, vous l'avez peut-être déjà, vous m'avez peut-être déjà entendu recommander Harry Potter parce que souvent, on les a déjà lus dans sa propre langue, on connaît l'histoire, donc c'est très facile à comprendre. Mais, de manière générale, vous pouvez aussi relire un livre que vous avez bien aimé dans la traduction française, dans la version française. Et en fait, comme vous connaissez déjà l'histoire, comme vous connaissez déjà le vocabulaire, vous allez l'absorber plus vite et le mémoriser plus vite. Ensuite, si vous avez un bon niveau en français, si vous avez un niveau intermédiaire plus, on va dire, je vais vous donner mes auteurs français préférés. Alors, je vais les écrire ici, dans le chat, ce sera plus simple. Amélie Nothomb, qui est belge d'ailleurs. Ensuite, Sylvain Tesson, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui écrivent beaucoup, qui écrivent, pardon, ma langue a fourché, qui écrivent beaucoup de livres liés au voyage. Donc, si vous aimez les voyages, si vous aimez voyager, faire des voyages un petit peu originaux, Sylvain Tesson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et la dernière, c'est Irène Frein. Elle écrit des livres inspirés de faits historiques. Moi, j'aime beaucoup. Elle romance ensuite toute l'histoire, mais à la base, c'est une histoire vraie. Il y a quelqu'un qui me demande que pensez-vous du petit prince ? Alors, je dois avouer quelque chose. Le Petit Prince, je ne l'ai jamais lu. Je crois que j'ai lu peut-être les extraits les plus connus, le dialogue avec le renard. Ce n'est pas très précis parce que je sais que c'est un des personnages principaux. Mais non, je sais que c'est un livre qu'on conseille pour les débutants. Ce n'est pas trop le style de livre que j'aime bien, mais si vous aimez bien, allez-y. Pourquoi ? Ensuite, une autre question qu'on m'a posée, c'est « Tu as prévu d'apprendre une autre langue cette année ? » Oui, j'ai prévu d'apprendre une autre langue. Alors, ce n'est pas vraiment apprendre de zéro, mais mon but cette année, c'est vraiment d'améliorer mon espagnol et de pouvoir dire que je parle espagnol couramment. c'est-à-dire de ne pas bloquer, de ne pas hésiter, de ne pas chercher mes mots, de parler espagnol avec beaucoup plus de confiance que maintenant. et j'espère que c'est votre but aussi avec le français. Comme ça, on est dans le même bateau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression en français d'ailleurs. On est dans le même bateau, ça veut dire on fait la même chose qui est un petit peu difficile. On est dans le même bateau, on apprend des langues et on va les parler couramment. Alors, on continue avec une question sur les méthodes d'apprentissage. Alors, comment faire pour apprendre plus vite et mieux ? Donc, j'en ai un petit peu parlé précédemment, je vous ai parlé de la façon dont je pense qu'il faut apprendre les langues mais ce n'est pas grave, je vais répéter un petit peu. Donc, pour apprendre vite et bien, il faut suivre la bonne méthode. Donc, ne pas vraiment se limiter à apprendre la conjugaison et la grammaire. Il faut axer sur le côté pratique en fait. Apprendre des expressions du quotidien et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, ça va vous permettre de rencontrer plus de contractions, de largots, d'entendre vraiment la façon dont les francophones parlent et de mieux parler que si vous apprenez uniquement à base de conjugaison grammaire comme c'est le cas pour beaucoup d'élèves. Parce que le problème en fait de beaucoup de personnes, de beaucoup d'élèves que j'ai eu, c'est qu'ils apprennent la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire de manière un petit peu séparée et qu'ensuite, ils ne savent pas comment assembler tout ça, structurer les phrases, ils se démotivent, ils ont peur de parler. Alors qu'en fait, en comprenant la structure du langage, en se familiarisant tout de suite avec des expressions, ça va vous permettre de prendre confiance dans votre capacité à vous exprimer et surtout, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus vous parlez. Et chez mes élèves, en tout cas, vraiment, c'est flagrant, c'est flagrant, comment dire, un synonyme, c'est évident, il y a ceux qui ont ce côté pratique et qui progressent très vite et qui restent motivés parce que plus on progresse vite, plus c'est simple de rester motivé parce qu'on voit les progrès. Vous êtes vraiment très nombreux, ça me fait très plaisir, je suis désolée si je ne prends pas trop de questions du tchat, c'est que ça défile à une vitesse. Je vais reboire une goutte d'eau. Quelqu'un qui dit je déteste la grammatique, non, mais la grammaire. Moi, je détestais la grammaire et j'ai appris à l'aimer un petit peu plus. Une autre question. Quelqu'un qui m'a dit j'aimerais pratiquer deux fois par semaine, en particulier l'oral et l'écrit et les règles ? Eh bien, écoute, j'espère que je vais te voir dans la formation Objectif Français. Il y a exactement ce que tu cherches, les groupes de pratique à l'oral et c'est deux fois par semaine. Pour terminer, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce qu'on gagne un voyage en France avec toi ? Alors, un voyage en France, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup organiser un jour. Pour l'instant, le planning, je vous avoue, c'est assez chargé. Mais si ça peut se faire, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Vous serez vraiment les premiers informés. Un voyage en France, c'est quelque chose, un projet pour je ne sais pas quand, mais j'y pense. Alors, je vais continuer à répondre à vos questions. Il y a SA qui me demande « Es-tu disponible pour donner un cours isolé, une sorte de conversation pour une personne qui a un niveau C1 et qui prépare un concours de profs de français ? » Alors, comme je vous ai expliqué, je... Enfin, je l'ai expliqué oui et non. Je ne donne pas de cours privés, mais je suis présente dans les groupes de pratique à l'oral de la formation Objectif Français et je vous donne des retours personnalisés. En fait, je suis présente dans le groupe, je vous écoute, j'observe ce qui se passe et je vous donne mes retours sur votre français. C'est génial parce que vraiment, ça vous permet de rencontrer d'autres apprenants et... et quand on partage un peu cette expérience avec d'autres personnes, c'est super enrichissant. Je ne sais pas si vous avez eu cette opportunité de trouver un groupe de pratique dans Objectif Français, ils sont là. Alors, euh... Est-ce que c'est possible de savoir le programme de formation ? Est-ce qu'il y a des heures précises ou bien un accès limité ? Euh... Tout est expliqué dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, attendez, je vais regarder si vous avez accès euh... Ah oui, le lien, il n'est pas cliquable mais je vous conseille de faire un copier-coller. Ça devrait fonctionner. Je suis désolée. J'aurais dû organiser ça un petit peu mieux. Euh... Mais le programme est détaillé sur la... sur la page de présentation. En gros, on axe vraiment toutes les leçons autour de la vie pratique, la vie en France, la vie sociale en France aussi. comment gérer par exemple un dîner chez des amis ? Comment se débrouiller quand vous arrivez en France ? Parce que tout est nouveau. Vous devez partir de l'aéroport, prendre le taxi, l'hôtel, etc. Peut-être que vous voulez vous installer en France. Comment trouver un appartement ? Comment travailler en France ? Donc vraiment, il y a tout ce côté pratique et pour vous aider à vous sentir bien en fait quand vous venez en France. Alors, attendez... Beaucoup de questions. Est-ce que j'ai des recommandations pour les recettes françaises ? Alors moi, j'aime bien la pâtisserie. J'aime bien les desserts français. Donc, si je réfléchis à des... D'ailleurs, j'ai partagé une recette dans ma dernière newsletter. Je vous ai partagé la recette d'une bûche de Noël. Si vous ne l'avez pas eue, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez. Je vous la renvoie. Mais... Ouais, des recettes un peu faciles. La tarte au citron, ce n'est pas très compliqué. Je crois que c'est une recette française. Sinon, oui, tout ce qui est le fondant au chocolat, ce n'est pas très compliqué non plus. Donc, voilà, si vous voulez... Oh là là, je n'arrive plus à parler, pardon. Si vous voulez cuisiner des desserts français, la tarte au citron, le fondant au chocolat, je pense que c'est accessible à tout le monde. Alors, ah, Valentin qui est là, qui est... qui est toujours présent parmi les lives French Mornings ou Liga Romanica. La question de Valentin, je suis désolée, je dis à la française, avec quelle personne utilises-tu, Elisa, le pronom vous au singulier ? Alors, je vais essayer de répondre de manière générale, mais j'en parle beaucoup plus en détail dans la formation Objectif Français. C'est une des leçons. Comprendre le discours formel et le discours informel. donc comprendre le vous singulier, le vous de formalité et le tu singulier. Alors, avec qui on va utiliser vous ? De manière générale, avec des gens dans les magasins. si vous allez au magasin, au restaurant, dans un musée ou n'importe où où il peut y avoir une transaction financière où vous devez payer un service ou quelque chose, en général, on... non, pas en général, mais on dit vous à toutes les personnes qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, à qui d'autre on dit vous ? Des inconnus dans la rue. Si vous voulez demander un renseignement ou quelque chose dans la rue à quelqu'un, vous devez demander votre chemin par exemple, vous allez dire excusez-moi, excusez-moi et pas excuse-moi. Excuse-moi, c'est beaucoup plus informel. Donc, on va dire vous à des personnes qu'on ne connaît pas de manière générale, en fait. Ensuite, dans un environnement de travail ou bien dans un environnement scolaire, les enfants disent vous au prof en général et au travail, ça dépend. Au travail, c'est un petit peu différent. Ça dépend un petit peu des environnements de travail si c'est une atmosphère un peu plus cool ou bien une atmosphère un petit peu plus stricte. Je pense que si par exemple vous travaillez dans le domaine des assurances juridiques, je suis désolée, c'est les milieux qui me paraissent pas très cools, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est des domaines où la formalité est plus importante. Alors, avec ses collègues, on va dire vous, surtout à son supérieur hiérarchique, à son patron. Et toujours pour continuer sur cette question, dans un magasin, même si la personne à laquelle on s'adresse est plus jeune que moi, on doit la vouvoyer, oui, 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 on doit la vouvoyer parce que dans le monde du commerce, on va dire, on vous voit tout le monde. Même si c'est quelqu'un qui est à mon âge, je vais d'abord dire vous, après, on va voir, peut-être qu'on va s'entendre, on va bien s'entendre, on va parler longtemps et alors, dans ce cas-là, on va peut-être finir par se dire tu, mais on... non, on commence toujours par dire vous. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes quand même 680, c'est vraiment chouette de voir tout le monde. Alors, pour continuer sur un petit peu tout ce qui est formalité, etc., est-ce qu'on utilise mademoiselle encore ou est-ce que c'est la vieille façon ? On utilise... Pardon, j'articule pas très bien, ce soir, je parle beaucoup. Est-ce qu'on utilise mademoiselle encore ? On l'utilise de moins en moins. On l'utilise de moins en moins. On va l'utiliser plutôt pour des enfants. Avant, on continuait à dire mademoiselle à des femmes qui avaient plus de 20 ans et maintenant, on va dire que c'est plus trop utilisé. On va plutôt dire madame de manière générale à n'importe quelle femme adulte. Voilà. Mais encore une fois, tout ça, c'est expliqué plus en détail dans la formation. parce que je vous donne un peu les informations comme ça en l'air, sans support, etc. J'espère que ça reste clair quand même. Bonsoir Elisa, pouvez-vous nous donner des mots d'argot ? Alors, oui, oui, mais il y en a tellement, il y en a énormément que je peux vous en donner 4, 5, comme ça. On parlait tout à l'heure des environnements de travail. Un mot d'argot très très courant pour dire le mot travail, c'est le boulot. Le boulot, c'est un mot à connaître, on l'utilise tous les jours. pour dire le travail, je vais au travail, je vais au boulot. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de boulot. Dans la formation objectif français, il y a une grosse section sur l'argot et les expressions françaises, parce que c'est quelque chose qui est très 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 important dans la langue, même si vous ne voulez pas les utiliser vous-même, je pense qu'il faut les comprendre en fait. Il faut les comprendre parce que c'est imprégné dans le langage et on les utilise vraiment tous les jours. donc même tout au long de la formation, en fait, j'essaye de vous donner le plus d'expressions, le plus d'alternatives en argot si c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour que vous puissiez tout comprendre. Alors, attendez, je continue à lire. chouette égale super. Oui, tout à fait. Chouette, c'est un petit mot qui veut dire c'est bien, c'est chouette, c'est bien, c'est super, c'est chouette. Et c'est l'oiseau aussi, le gros oiseau. L'oiseau de Harry Potter, justement, c'est une chouette. Alors, je continue à vous lire. Une question que tout le monde se pose, que tous se demandaient, on va dire plutôt une question que tout le monde se pose. À quelle heure pourrait-on commencer à dire bonsoir et pas bonjour ? Alors, c'est mon avis personnel, c'est ma théorie personnelle que je vais vous partager. Je pense que les gens commencent à dire bonsoir quand le soleil est couché. Donc, à mon avis, on peut dire c'est peut-être pas entièrement vrai. en gros, vers 5h. Vers 5h, 18h, je dirais que ouais, que les gens commencent à dire bonsoir ou bonne soirée. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre bonsoir et bonne soirée. La politesse, c'est quelque chose de très codifié en France, les formules de politesse. Peut-être que vous avez vu mon dernier reel sur Instagram, j'ai essayé d'en parler justement. On va dire bonsoir en arrivant dans un endroit et bonne soirée en partant. Et c'est la même chose avec bonjour et bonne journée. bonjour en arrivant et bonne journée en partant. Il y a trop de questions dans le chat, c'est difficile de choisir à laquelle donner une réponse exactement. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup beaucoup de questions. Écoutez, ça va faire bientôt une heure. Alors, on va se dire que je vais prendre une dernière question. et ça va être difficile. Si c'est la dernière, il faut que je fasse un choix. On va essayer de choisir une question qui peut parler à tout le monde. Est-ce que vous avez le stress ? Parce que j'ai dit que c'était la dernière question. Ah, une question de Boutayna qui me dit est-ce qu'on peut utiliser bonsoir dans les emails ? Oui. Oui. Tu peux envoyer un email qui commence par bonsoir si tu l'envoies vers 18, 19h, vers 6, 7h du soir. Je sais que les emails, pour certains d'entre vous qui ont envie de travailler en France ou bien qui travaillent peut-être avec des francophones, écrire des emails, c'est un truc un petit peu stressant et on ne trouve pas beaucoup de ressources sur comment écrire des emails. C'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer une leçon entière dans ma formation Objectif Français. Donc, vous allez apprendre les codes à respecter pour écrire un email en français. Donc, on verra les formules avec lesquelles on s'adresse à quelqu'un et aussi les formules de politesse à signer à la fin selon, encore une fois, le degré de formalité de la situation parce qu'on n'a peut-être pas le même rapport avec certains collègues, avec certains supérieurs hiérarchiques ou avec, même avec l'administration en général parce que parfois on écrit à des services administratifs, à des entreprises qu'on ne connaît pas et en général en France, on est très 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 formel à ce niveau-là. On a des expressions très longues. Je vous prie d'agréer madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Ça paraît un peu long mais on écrit vraiment ça. Donc, ça c'est une section entière sur la formation. Ne vous inquiétez pas, tout sera dedans. et voilà, il est 20h. Je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux ce soir, 750 personnes, c'est génial. Merci, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que 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 bah que vous avez trouvé ça utile, que même si je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, j'ai essayé de répondre à un maximum et j'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans ce que je vous ai raconté. Encore une fois, la formation, elle ouvre ses portes ce soir, elle ferme ses... Pardon, la forme, les pré-inscriptions à la formation ouvrent ce soir. ensuite, elle ouvre seulement pendant 5 jours. Donc, le 10, on ferme les portes pour les inscriptions. Je vous rappelle la réduction pour les 100 premiers inscrits. Dépêchez-vous honnêtement parce que ça va partir. Et ensuite, le 15, on commence tous ensemble. On commence les cours, on commence les premières leçons, les premiers groupes de pratique, l'accès à la communauté, etc. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer et qu'on se voit tous là-bas. Donc, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée ou bien une bonne soirée selon là où vous êtes et on se voit bientôt. Merci encore et à plus. Ciao ! !